La culture du changement à l'aune de la nouvelle gestion de l'agent public, c'est le thème du séminaire organisé par le ministère en charge de la fonction publique en partenariat avec la Banque mondiale destinée aux secrétaires généraux des différents ministères. Ces échanges devraient donc leur permettre de s'imprégner des rudiments nécessaires pour leur exercice au quotidien. Le Gabon veut une administration publique efficace, capable de satisfaire les exigences de ses agents. Pour ce faire, il faut mettre des hommes qu'il faut à la place qu'il faut, des hommes à même de développer les objectifs stratégiques organisationnels, c'est-à-dire prévoir les besoins qualitatifs et quantitatifs en matière de gestion de la ressource humaine. Aujourd'hui, nous avons plus de personnes que d'emplois et à ce moment-là, on se retrouve avec un seul emploi, peut-être pour 4-5 personnes. Ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas une gestion optimale pour un fonctionnement optimal dans notre administration. Quand quelqu'un ne sait pas pourquoi il doit faire quelque chose, ça c'est clair que c'est un premier signe et un premier indicateur de démotivation. Ça soutient par exemple un outil d'audit organisationnel basé sur l'auto-évaluation. Ça veut dire qu'on compose des groupes avec le personnel et eux réfléchissent, donc je parle toujours de ce qui existe. Les gens réfléchissent sur ce qui va bien dans leur administration, ce qui va moins bien et comment on pourra améliorer les choses. Certes, les réformes sont engagées depuis 2015 dans l'administration publique, notamment la mise en place des DCRH, les directions centrales des ressources humaines, dont tous les départements ministériels. Mais il n'en demeure pas moins que d'autres manquements sont observés, tels que le blocage des avancements automatiques. On voudrait recadrer ce mécanisme de faire en sorte que celui qui travaille mieux méritera son avancement. Cela ne voudrait pas dire que l'avancement sera bloqué pour l'autre, il faudrait bien qu'il suive l'exemple de celui à qui on attribue parce qu'il aura fourni des efforts. Donc cela, nous appellerons ça des avancements au mérite. Les dispositions réglementaires sont en train d'être prises de manière à ce que tout soit connu et tout soit appliqué sur tous les agents de l'État. La culture du changement à l'aune de la nouvelle gestion de l'agent public, un thème qui doit prendre en compte les potentialités de l'agent, ses conditions de travail, à l'heure où l'environnement technologique conditionne un temps soit peu le rendement du travailleur.